Bon, je vais vous raconter ma journée aux côtés d'une bière parce que vraiment, là j'en ai besoin, je suis désolé. Est-ce que tu pourrais sortir du cadre ? Je ne m'en lasserai jamais. Je ne m'en lasserai jamais. Normalement, si je le soumets bien. Voilà, 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 oui, 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 il tombe, 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 tombe. Si tu le remontes. Est-ce qu'il y en a deux à la fois ? Mais oui, mais bien sûr qu'il y en a deux. Mais bien sûr qu'il y en a deux. Vietnames music. Ah, vietnamese. Ah, vietnamese. C'est tout. Non. Je suis payé. Ah bah tu me crois. Ah non, vraiment, genre c'est dit. Non, non, non. Oh la vache. Elle dit non, on est servi aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Regardez-les, là. Ce ne sont pas des fausses, ce sont des vraies. Bon bah, il y en a une qui bouge en plus. Il y a même un autre petit oiseau à droite. Vraiment en train de chiller. Je pensais être en retard, mais ce coup-ci, je suis en avance. Donc ça m'emmerde. Il y a la lune déjà. Elle est où ? Ils l'ont mise où aujourd'hui ? Ils l'ont mise là. Attends. Ils l'ont mise là. C'est pas beau, ça ? C'est splendide. C'est splendide. Ne vous inquiétez pas, je ne l'allume pas. Ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, merci. Je ne mange pas ça. Si je mange ça, je vais le faire à vous de la manière différente. Non, non, c'est marrant, je ne mange pas ça. Je vais dégueuler sinon, je me connais. Ils sont belles. C'est bon. C'est quand même classe. Allez, fais le focus. Voilà. Allez, c'est parti. Oui. Bonjour, Patricia. Déjà, si ça passe trop vite, en effet. Eh bien, là. Oh, oh. Il est scurri. Il est scurri. Je regardais le chat. Ah, ok, ok. C'est où ? C'est où ? Ah, c'est là, à droite. Oh, c'est là. Oh oui, c'est là. Oh, putain. C'est là. Bon, bah, c'est officiel. On est parti. On est parti. Le GPS enregistre. Et là, c'est tout ce qui est technologie. Ordinateur, drone, batterie, de rechange. Et tout y compte. Tout simplement. Donc, j'avais peur que les doigts glissent sur les freins. Et d'ailleurs, j'ai roulé sanglant, son. J'ai roulé sanglant. J'ai roulé sanglant hier. Et... Et... Bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour Blumeup qui m'a l'air bien en forme, bonjour Mamie Blue, bonjour Totoro, bonjour tout le monde, je suis sur une table qui bouge énormément, vous m'en excuserez, je ne sais pas que je la touche, bonjour tout le monde, et bienvenue à Siem Reap, il fume beaucoup celui-là, je suis en forme, ah bah je vois ça, je vois ça, on se retrouve autour d'un café latté, salut Aiglantine, avant d'aller à encore, avant d'aller à encore, 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 t'as pas dormi, c'est pas très intelligent ça, mais bon, tu fais bien comme tu le sens, hein, comment ça va tout le monde ? Comment ça va, ça farte ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis les vieilles chaussures aujourd'hui, je suis en train de regretter cette décision, de toute façon quand même sur la fin, je crois que d'ici quelques semaines, ce sera fini tôt, c'est le début, à peine, je sens quand même que la semelle, elle est en train de séviscérer un petit peu. Encore un matin ? Peut-être, je ne sais pas. Salut Nabilouch, comment ça va tout le monde ? Moi je suis tout excité, il est allé bien là-bas. Alors on va se retrouver pour 4 jours de visite, donc aujourd'hui on est jeudi, on ne va pas faire la partie, la principale partie aujourd'hui, on va quand même la garder pour le week-end, mais aujourd'hui, ça va quand même être pas mal. Ça va quand même être pas mal, ça lui fait, oh, ça lui fait, la table bouge énormément. Aujourd'hui ça va être pas mal, d'abord on va aller acheter des billets, puisque je n'ai pas réussi à le faire en ligne. Il faut savoir qu'il faut mettre une photo en ligne, il faut qu'il y ait une photo sur le billet, c'est un billet nominatif, photo, etc. Ils ne veulent pas prendre ma photo, mais j'ai tout essayé, et soit c'est trop proche du visage, soit parfois ça me dit, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne sur la photo, mais il n'y en a qu'une, enfin, ou alors parfois ils disent, non mais il faut qu'il y ait un visage sur la photo, ben il y a un visage sur la photo, donc moi ça veut pas, je pense que ça doit être la barbe, qui fait que ça veut pas, mais ça veut pas. Et salut Brenda, as-tu réussi à faire ce que t'avais à faire ? Je sais pas où t'en fait, salut Melkia, bonjour Melkia, je suis dans le train vers Ayutai, et ben voilà, il y a rapide le train en plus, c'est une heure je crois, 70 km, c'est mon hôtel, vous avez pris mon hôtel, il est cool, je sais. J'ai pas compris la blague, ça aura encore un, j'ai pas compris la blague. Allez-y à pied à Chiang Mai, c'est pas si loin, ça fait que 700, 800 bornes, ça va ? Vraiment vous, les voyages, les backpackers à l'époque, comment ils faisaient ? Sur la route de la soie, un rabais, d'accord, ok, c'était pas drôle la vie là, désolé. Désolé. Grâce à toi j'ai installé Agoda, mais voilà, mais voilà, je devrais avoir des liens d'affiliation partout, pour gagner des petits pesetas, des petits euros, des petits, je sais pas, des petits tips, des petits riels par-ci par-là, je devrais avoir ça. Je suis un influenceur ou ne le suis-je pas ? Pas sûr, sûr, mais bon, déjà moi je m'influence moi-même. Est-ce que c'est pas le début de l'influençage ? L'influencerie, l'influencement, l'influence. Bonjour. Donc comme je disais, j'ai pas réussi à prendre mes billets en ligne, mais on va les prendre là-bas, c'est pas grave. L'influencement, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais bien qu'il y avait un influencement quelque part. T'as payé 18 euros ? T'aurais payé quasiment le même prix dans le mai, ce que je t'ai proposé. Moi, je dis ça, je dis rien. Attention, bien sûr. Encore une fois, Bloom-Up, c'est pas très bien, ça. Ne pas dormir pendant une nuit, c'est pas très bien. C'est même pas bien du tout. Je me dis, t'es adulte. Ah oui, il était plus chou. Excuse-moi, madame qui voyage dans le luxe, excuse-moi, pardon. Il fait combien de degrés ? Honnêtement, vu que je roule pas aujourd'hui, j'ai même pas fait gaffe, je lui fais 35. C'est une mamie pas sage, en effet. Totoro, Bloom-Up, vous vous êtes passé le message, là, ou quoi ? Ça va, mais Ayutaya, il fait chaud quand même. La table, elle est… On se croirait pas sur le grain de sel. Le taillet, il fait chaud quand même, hein ? Très en clavé. Insomnie ? Ben, ça… Non, mais oh… Je sais que je fais de l'effet quand même, mais bon, je vais finir par rougir, moi, attends. Quand même. Je sais que c'est pas à cause de moi. Enfin, j'espère que c'est pas à cause de moi, parce que sinon, il y a un souci. En tout cas, je peux vous dire que les deux jours de congé ont été en aucun cas de congé. On est quoi, là ? On est jeudi, donc mardi, j'ai bossé de quasiment 9h jusqu'à… Honnêtement, je sais pas, jusqu'à 20h, je crois. Et hier, j'ai bossé de, pareil, 9h jusqu'à 19h30. Voilà. Voilà. Tempête encore ? Batterie à 32% ? Ben, il faut mettre à changer. Ces voyageurs qui voyagent sans batterie externe, sans rien. Ah ben, vous êtes caqué… Non, 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 non ! Moi, je ne veux pas de négatif, aujourd'hui. Attention. Je ne veux pas encore du négatif. T'as une batterie externe en forme de banane. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Je fais de l'humour. Je fais de l'humour à mon temps perdu. Donc, j'ai bien avancé sur le documentaire. Malheureusement, ce matin, je n'ai pas pu avancer beaucoup. Parce qu'il fallait que je fasse d'autres trucs. Mais j'ai dû faire entre 40 et 45 % du documentaire jusqu'à maintenant, ce qui est très bien. Mais je pense qu'il sortira dimanche. Je ne vais pas avoir le temps. Déjà, demain, on est vendredi. Je ne vais pas avoir le temps. Donc, j'espère le mettre en avant-première vendredi soir ou au pire, samedi matin sur Tipeee et sortir dimanche en fin de journée. On va voir. On va voir. Si j'avais su, je ne l'aurais pas sorti cette semaine. Mais comme je n'ai rien d'autre à sortir, je suis obligé de le finir. Il est très bon, ce petit café. Il est un peu cher, honnêtement. Mais il est très, très bon. J'ai passé ma journée là, hier, à Busset, à l'intérieur. Et voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on est très, très bien dans cette petite ville de Siem Reap. Il y fait très bon vivre. Ça n'a rien à voir avec Phnom Penh. Vraiment. Et ça fait très plaisir. Vraiment, ça fait très, très, très plaisir. C'est le genre de ville où je pourrais m'installer. Voyez-vous ? Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, voilà. Petite update par rapport à la voyageuse dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Tout va bien. Et elle va prendre un minibus demain pour rejoindre Siem Reap. Voilà. Donc tout va bien. Là, elle s'est arrêtée à Coquer pour faire les temples. Et puis, voilà. Tout roule. Tout va mieux. Je pense qu'on ira prendre un café à un moment, histoire de papoter un peu. Mais tout va bien. Donc, voilà. Du coup, je finis mon café. Et on y go. C'est quoi cette histoire ? En fait, c'est... Il y a un groupe WhatsApp qui est créé pour tous les voyageurs en Asie du Sud-Est. Enfin, il y a beaucoup de groupes WhatsApp. Océanie, Asie du Sud-Est, Asie, le nord de l'Asie, le centre de l'Asie, l'Europe, etc. Donc, il y a des groupes WhatsApp, des communautés WhatsApp. On peut échanger, on peut parler, parler des bus, parler de ceci, de cela, les meilleurs guest house, se donner des petits tips, etc. ou juste papoter. Et moi, j'ai envoyé un message en disant... J'ai envoyé un message lundi en disant « Hé, j'arrive à Siem Reha. S'il y a des gens à Siem Reha, voilà, n'hésitez pas. » On avait déjà rencontré des gens avec les Français à Bangkok. Et c'était sympathique. Donc, je me suis dit « Écoute, pourquoi pas ? » Donc, je suis tout seul, je suis là pendant une semaine. Bon, pourquoi pas ? Et elle m'a envoyé un message. Elle m'avait répondu un petit peu en galère parce qu'elle avait eu beaucoup de soucis. Elle est dans le nord du Cambodge, en direction de Siem Reha, mais pas sur la même route que moi. Elle a eu beaucoup de soucis avec des hommes qui la suivaient, qui leur montraient son kiki, enfin leur kiki. Un petit souci aussi dans une guest house où le mec de la guest house, le proprio, la suivait dans la chambre, etc. Donc, tout ça, ça s'est passé en très peu de temps et elle est devenue un peu nerveuse et elle a eu très peur. Donc, voilà, je pense que ça lui a fait du bien de parler un petit peu. Puis ensuite, elle a réussi à trouver des femmes, voilà. Donc, des magasins tenus par des femmes, etc. Donc, ça a permis de la rassurer un petit peu. Trouver à manger dans des magasins tenus par des femmes. Elle a acheté un pantalon puisque ici, elle était en short, vu qu'il fait très chaud. Et que, bon, ben, voilà, les vieux un petit peu séniles ici, enfin, ici d'ailleurs, partout. Mais ici, les femmes, généralement, elles sont relativement couvertes. Pantalon ou robe très longue, etc. Donc, voilà, dès qu'ils vont un petit peu de peau, je pense que ça... Wouh ! Ça leur réveille un petit peu le kiki. Et puis, voilà, elle roule en pantalon. Et puis, voilà, maintenant, tout va bien. Tout va bien. Mais elle va quand même finir en minibus parce que c'est très, très dur. Et il fait très, très chaud, comme vous le savez. On matte tes chevilles en été ? Oui, ben, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc, voilà. Mais en tout cas, tout va mieux. Elle va bien. Moralement, ça va, etc. Tout est bon. Je trouve la voix très robotique. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bip, bip. Merci, Val, pour le huitième mois. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Comment ça va ? Les gars, regarde. Ben, en même temps, s'il n'y a que ça à regarder. L'humain est con. Enfin, l'homme est con, d'ailleurs. L'homme avec un grand H. Qu'est-ce que je disais ? Oui, la voix, ben, je ne sais pas. Pourtant, la batterie est bonne. Tout est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Beaucoup de travail. Bon courage à toi, alors. Bon courage à toi. Pas très bon, je ne sais pas. Pas assez. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mon truc. Bon, allez. Je vais nous faire une clopinette. Et on y va. On va se prendre un tuc-tuc. Je pense qu'il y en a, genre, pour 10 minutes, un quart d'heure, en tuc-tuc, à y aller. Il y a 3-4 kilomètres, je crois. J'aurais pu prendre le vélo et tout, mais qui dit vélo, dit déjà suer comme un porc. Et ensuite, mettre le téléphone sur le tuc-tuc, ça va me coûter 2 euros. Autant qu'on a un peu plus de confort. Puis après, le vélo, je le mets où là-bas ? Après, il faut revenir en vélo. Je vais fumer un clopinard avant. Mais là, rien ne va. Allez-moi, cette jolie vue. C'est mignon, cet endroit. Je vais en profiter pour sortir l'autre téléphone pour commander un tuc-tuc. Il est où ? Il est là. Bon, j'ai emmené le drone avec moi, mais il va de soi que je ne pourrais pas le faire. Mais je me suis dit, je vais le prendre avec moi au cas où. Si on va ailleurs après et tout, on verra. C'est les renavés. Alors, techniquement, je ne fais même pas l'Asie à vélo, parce que je fais plutôt l'Asie de l'Est à vélo. L'Est de l'Asie, plutôt. Alors. On fait quoi ? On fait tuc-tuc ou on fait remorque ? Après le Cambodge, Maitre Tofu, on remonte au Laos pour pouvoir remonter au Vietnam et faire le sud du Vietnam. L'Asie du Sud-Est, oui, tout à fait. Même si, bon, on a quand même fait Taïwan, ce n'est pas l'Asie du Sud-Est. Comment je mets ? Je marque encore. Encore wet, je suppose. Je ne sais pas exactement où est l'entrée, vu que je n'ai pas mon ticket pour le moment. Japon, non. Philippines, non. Ce n'est pas prévu, mais peut-être. Indonésie, sans doute. Alors, il accès, si. Là, par contre, on ne va pas du tout être d'accord. Là, par contre, hein. Ah, tu te rognes, ça va, OK. Alors, ça fait combien ? Ça fait 12 000, 12 000, ça fait 3 euros. Ah, tout le monde n'est pas d'accord, mais le FETEX est un pays. Oui, c'est marqué l'Asie à vélo. Oh, ça va. C'est plus vendeur que l'Asie du Sud-Est à vélo de temps en temps. C'est où l'entrée ? Le truc pour aller prendre les tickets, c'est où ? C'est ça, là. Ah, mais moi, ça va, hein, Blume-Up. Bon, on va mettre encore Watt, et puis je dirai au mec que je veux aller acheter un ticket tout à l'heure. Merci, Dranark, pour le réabonnement le neuvième mois. Merci beaucoup. Et Pegas, Pegas est au parking. Pegas est au parking. Parking protégé, sécurisé, il y a des gens tout le temps. Il est là de dingue. Ah oui, bah oui, félicitations. C'est un enfant. Allez, on va commander ça. Alors, avant de commander ça. Salut, Montana. Alors, je vais quand même vérifier que j'ai 12 000 avec moi. Est-ce qu'il faut que je fasse de la monnaie ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas 10 000 qui traînent quelque part ? C'est quoi ça, c'est 20 000, ça ? Ouais, alors, 5, 10, et 12. Ok. J'ai ce qu'il faut, j'ai de la monnaie. J'ai de l'eau, j'ai juste oublié un truc pour tenir le téléphone, tenir le téléphone du chat au poignet. Mais bon, on fera 100, c'est pas grave. Je vais le tenir à la main, de toute manière. Et puis, demain, je ferai en sorte de le prendre. Allez, c'est parti, mon kiki. Le micro est en lévitation. Alors, le téléphone du chat, je vais le mettre là pour le moment. Parce que, de toute manière, j'ai l'oreillette. Attendez. Le micro, je vais le mettre. Ah bah non, je ne vais pas tout accrocher maintenant, parce qu'il va falloir que j'enlève le sac dans le tuc-tuc. Alors, il est où, notre... Ah, il est loin ! Il est loin ! Salut, salut, merci ! D'ailleurs, sachez que je vais prendre un passe pour 7 jours. Je vais prendre un passe pour 7 jours, parce que, du coup, comme on va y passer 4 jours, c'est soit un jour, soit 3 jours, soit 7 jours. Donc, je vais prendre 7 jours. Que c'est 72 dollars. 72 dollars américains, donc ça fait genre 69 euros, un truc comme ça. Non, ma barbe, elle n'est pas bien taillée. Il faut que je retourne chez le barbier. Ça m'embête. Mais bon. Alors, où suis-je ? Le tuc-tuc, il est là. 1,0899. Il arrive de là-bas. Ah, ça doit être lui, là-bas. Je pense que c'est lui. Ah, où c'est lui ? 1,0899. Je le vois, ça. Alors, passap ? Encore ? Passap ? Non, 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 je veux acheter un ticket. Allez-vous acheter un ticket ? Est-ce que c'est lui ? Ça m'est voulu prendreценé. Je veux acheter un ticket et vracer . et à la baie let's go et demorée je veux aller aux baies donc comment ça ? je veux aller au baie let's go et le baie let's go je veux aller dans les baies je veux aller à baie let's go et il va à baie de baies Je veux acheter un ticket. Je veux acheter un ticket. Je veux acheter un ticket. Mais c'est un ticket ici ? Oui, je veux acheter un ticket. Et on le ticket. Et on le voit. Et on le voit. Il faut acheter un ticket. Et on le voit. Ok. On le voit un tour. Un petit tour. Et un petit tour. Et un petit tour. Non, 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 non tour, non tour, non tour, non ? Je veux marcher. Oui, oui. Il a plutôt par un terrain et il a que 6. Non, non, il m'emmène autre truc de ticket, après il m'emmène vers AnchorWatt et après on marchera. Après ce soir on reviendra en ville, on va essayer d'aller au marché. On espère que la connexion elle tienne parce que généralement vers 6h30 ça coupe. Donc on verra. Est-ce que ça va marcher ce coup ici ou pas ? Comme ça un vélo. Des banques en fonction. Voilà, business center. Ok, donc là on tourne. Si j'avais souple que le truc de ticket c'était si peu loin, je serais allé moi-même. Je peux exprimer à l'entrée. C'était bizarre d'être dans une remarque comme ça. T'as l'impression d'aller super loin. Joli petit truc. Joli petit truc. Là on a un hôpital pour enfants, c'est une grande ville quand même, ça ne paraît pas mais c'est une aussi grande ville. Il y a des petits cafés comme ça un petit peu partout, c'est sympa. Il y a une bonne culture du café au Cambodge, ça c'est bien. Salut Sabay. Une bonne culture du café, ça c'est cool. Voilà, la collision, la collision. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des beaux hôtels. 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 Il y a du rapprochement diplomatique à un certain moment. On trouve énormément de routes, de bâtiments, de véhicules qui ont été soit sponsorisés soit offerts directement par la Corvette. Il y a des beaux hôtels. Il y a des beaux hôtels. Il faut mieux comprendre les temples. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un musée. Je préfère qu'on fasse les temples, qu'on essaie de comprendre et d'apprendre ensemble. accélération trop de jeu il semblerait que je sois le premier à aller faire les temples encore en stream voilà n'hésitez pas à partager le stream aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain si je suis le premier c'est pas mal j'ai envie de dire, c'est même assez exceptionnel ça m'étonne mais bon le chat s'est fermé Pierre en approche ok pourquoi est-ce qu'il y a m'a s'il y a m'a s'il y a m'a ça, ça doit être un hauteur aussi un beau bâtiment on retrouve bien évidemment le plonial de l'époque, bien sûr il y a un beau bâtiment vide complètement à l'abandon un bon, ouais style intéressant il y a l'accès ne dit rien s'il te plaît on n'en parle, on parle on n'en parle pas moins on en parle mieux fonctionnera c'est quoi ça ? c'est un hôpital ah merde, je vais pas filmer c'est l'hôpital, pardon c'est du gaillard oh la malheureux oh la malheureux des petits magasins un petit peu partout ça c'est typiquement cambodgien tu souffles tes 47 bougies ben joyeux anniversaire Bérangère joyeux anniversaire salut ça va, comment ça va ? eh ouais, on est au Cambodge c'est vrai et on va aller visiter les temples d'Angkor pour la première fois sur Twiq peut-être donc, voilà et joyeux anniversaire à Bérangère, bien sûr 47, honnêtement t'en fais 13 honnêtement si on pisse les yeux un peu ça va on a l'un en fave en fait, il fait pas faire un tour il m'emmène à la tiquetterie billetterie, tiquetterie si on dit billetterie pour les billets on dit tiquetterie pour les tickets pour acheter un ticket attends, je vais mettre les lunettes là parce qu'il y a beaucoup de poussière sur cette route tu rêves d'aller au Cambodge ? bah écoute le Cambodge n'attend que toi et honnêtement aujourd'hui je peux vraiment conseiller le Cambodge parce que j'aime vraiment beaucoup si tu m'avais demandé ça il y a deux semaines j'aurais été plus mitigé mais là, vraiment je le conseille je le conseille pourquoi la billetterie est si loin ? pas très logique t'as préféré quelle région ? c'est-à-dire région de quoi ? au Cambodge ? au Cambodge, on a pas fait grand chose pour le moment en termes de tourisme prix ça va être moins cher on va dire 20% 30% moins cher que la Thaïlande et il y a certains points qui vont être beaucoup moins touristiques il y a des endroits comme ici là, si vous allez sur le site internet de Encore Enterprise donc l'entreprise qui gère tout le site d'Encore vous verrez un chiffre assez impressionnant depuis le début de l'année donc depuis un mois et demi il y a 200 000 visiteurs qui sont venus à Encore 200 000 c'est hallucinant Encore, Phnom Penh, Ba Thong Vang ensuite si vous allez à Koh Rong etc ça va être très touristique mais en dehors de ça, beaucoup moins vous allez le voir dans les jours qui viennent on va passer dans des endroits enfin la semaine prochaine qui sont très beaux etc mais beaucoup beaucoup moins touristiques si, c'est là le truc de ticket c'est fou c'est là le truc de ticket beau, beau bâtiment joli bâtiment en fait il m'amène là et après il me ramène au truc ok du coup au lieu de payer 12 000 je pense que je vais payer peut-être 16 000 équivalent de 4 dollars oh non j'ai perdu le tchat aïe 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 c'est pas là, ça va revenir il y a des cavités dans la chaussée il est au téléphone il est en train de encolée au téléphone ahlala et le tchat est revenu je sais pas trop si j'ai le droit de filmer à court je m'en fous un peu s'en fout un peu salut oral allez ok ok non faut arrêter de bouger hop Hop ! Faut aller où ? Faut aller où ? Faut aller où ? Faut aller où ? Faut aller là-bas je suppose. C'est gigantesque, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne sais pas, on va passer là. Hello ! Je veux passer 7 jours ? Oui. Est-ce que tu es de France ? France. Vous passez aujourd'hui ou demain ? Aujourd'hui. Et ici ? yes 72 can I do dollar 50 and then how much in real 50 and then okay 15 and this you have some more no C'est un bé. C'est un bé. 72 dollars, c'est cher quand même, c'est du trader, ils sont propres. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous arrêtez de vous plaindre ? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une dame qui est juste à côté de moi, elle est à 30 centimètres de moi. Toujours très confortable. Je vais vous arrêter de vous plaindre. J'ai des très beaux orifices, moi. Petit bouton. J'ai mon ticket. Je croyais que c'était nominatif, je croyais qu'il y avait les noms dessus et tout, mais en fait non, ils ne s'embêtent pas avec les noms. Ils mettent la photo dessus, c'est plus rapide. Mes lunettes, elles sont là, ouais. Donc voilà, 72 dollars. Ça pique un peu, mais bon. On va le mettre dans la pocket. Oh non, j'ai reperdu le chat. Ah oui, je suis en edge. On va aller loin avec ça. Il est où mon... Ah, il est là-bas. Attendez, je n'ai pas le chat. Ok. Voilà. Je m'ai fait mon ticket. Hein? Je m'ai fait mon ticket. Je m'ai fait mon ticket. Je m'ai fait mon ticket. Un jour, un jour. Un jour. Un jour ? Oui. C'est un ticket pour les temples d'Angkor. On a tombé des couilles. Voilà. C'est un ticket pour les temples d'Angkor, au Cambodge, à côté de la ville de Siem Reap. Angkor, qui était une civilisation, finalement, qui est la peuple. Il y a presque des vaches. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le Cambodge, surtout dans la partie nord ? Aujourd'hui, il en reste beaucoup de vestiges. Il y a tous ces vestiges, on peut les visiter, et c'est ça. Pourquoi ça mordrait ? Arrêtez, je ne vais pas me faire mordre tous les jours en plus. La connexion n'est pas top. Allez ! Aïe ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup Anonymous pour les 69$ ! Merci beaucoup ! Merci ! C'est plus très plaisir ! Merci énormément ! Merci, merci, merci ! Ça ne secoue pas trop, ça secoue un peu ! Mais c'est bon, ça va ! Du coup, on remercie ! On remercie l'Anonymous sous l'Anonymous ou l'Anonymous qui sponsorise quasiment tout, quasiment toutes les visites, donc merci beaucoup ! Merci énormément, ça fait très plaisir ! un peu dans le corps, mais la bière, ouais ! La brasserie ! Désolée, ça secoue un peu ! Merci à nos limousses ! Salut Popak ! C'est encore loin ? C'est encore loin ! Vous allez toutes les faire ! Là, il y a un street ! C'est quoi ça ? C'est un resto ! Morops ! Morops ! Morops ! Morops ! Oh, il y a des gens qui brûlent des trucs. Oh là là, ça secoue. Désolé. J'espère que vous ne me voyez pas trop, mais... Ça secoue beaucoup. C'est quand qu'on arrive, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Soyez patientes et patientes. Là, on a la forêt d'Aumagnale d'Amboise, à l'âge de droite. Avec le domaine de Fontainebleau à notre gauche. Et là, on est sur la Douze. La Douze qui rejoint Montpellier et derrière moi, Perpignan. Il y a eu un nouveau redessinage de la géographie française. Moi, je ne suis pas trop pour, mais bon. D'ailleurs, sachez que Angkor est le plus grand édifice religieux du monde. Le Angkor Wat, d'ailleurs. Pas l'étampe d'Angkor, mais le Angkor Wat. On ne le fera pas aujourd'hui. Parce que c'est quand même le meilleur, donc on ne va pas le faire aujourd'hui. Aux la 받아 d'Amboise, il y a J'ai vu le champignon, j'ai vu une girolle, j'ai vu une girolle, il y en a même mis un girolle d'abord. Littéralement. Wouah ! Mais putain de merde. Oh ! What ? Hier, les sangsues, je peux te dire que... Je l'ai même entendu crier. Même moi je... On voit la montagne où je veux m'arrêter. Oh putain ! Mais... Oh ! Il est pas passé loin cet enfoiré en plus. Ah il était pas à 70. Ah le bord de mer il est là ! OUI ! OUI ! On y est ! On y est ! On y est ! Bon bah c'est officiel. On est parti. On est parti, le GPS enregistre. Je tue énormément. Donc j'avais peur que les doigts glissent sur les freins. Et d'ailleurs j'ai roulé sanglant... Son... J'ai roulé sanglant. J'ai roulé sanglant hier. Et... Mes mains glissaient sur les freins. Littéralement. On y est. On y est. On y est. On vient de loin. Ce matin j'étais à l'ouest. Là je suis à l'est. Je suis content. Je suis très content. Allez, écartez les jambes monsieur. Respirez. Ça va bien se passer. Hop là ! Et bah là ! Oh ! C'est ce qu'il y a lui. C'est ce qu'il y a lui. Chut ! 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 Petit. Petit chat. Petit chat il est là petit chat. Chut ! Chut ! Chut ! Il y a quand même pas mal de vent. Il faut que je fasse très gaffe. Waouh ! Waouh ! C'est là où on était tout à l'heure. Chut ! proprietaryvet Guardianscek ! Chut les joueurs ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! oye ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est tellement beau ! C'est tellement beau ! Il y a toujours cette apprécière. Sous-titrage Société Radio-Canada On va... On va croiser les doigts, hein ! Honnêtement, ça m'étonne que ça marche pas, mais... On va croiser les doigts ! On est là pour m'entendre ! Un, deux, un, deux ! Ok, tout est ok ! On va croiser les doigts, il y a eu un trou, mais... Oh la vache, ça a l'air magnifique ! Regardez bien, regardez bien ! Oh la vache, ouais ! La bienvenue à Ancors ! Bienvenue dans l'héritage du Camp Box ! Désolée, ça bouge beaucoup, mais... C'est splendide ! Donc là, en fait, tout ça, ça entoure le Angkor Wat, qui est donc la plus grande partie de l'étendre. On commence à voir un petit peu les murailles qui entourent en route, pourquoi il m'accélère ? Tranquille, tranquille ! Qu'est-ce que c'est beau ! On commence à voir un peu les temples là-bas. On va s'en approcher. Ben, c'est vachement loin en fait, ouais ! C'est vrai que c'était beaucoup plus proche. Il dit que tout ça, ça a 800, 900 ans. Oh, petit singe ! Oh, petit singe ! Salut toi ! Oh, petit singe ! Oh, petit singe ! Oh, petit singe ! Oh, petit singe ! Ça va, ça va ! Je suis J41, c'est oui, c'est bien nuageux ! Oh là-bas ! Oh ! Oh là-bas ! Oh là-bas ! C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon, c'est bon. ... C'est bon. ... Regardez tous les oiseaux. ... 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 Donc là en bas, on a tout le reste. On a tout le reste. Faut que je fasse gaffe quand même. Regardez cette vue. J'espère qu'il ne va pas bouger. Mais alors, bonjour. Première approche. Ça va ? On doutait. C'était obligé. Je ne m'entends pas. Il n'y a pas de chemin plus facile. Merde. Il faut que je refasse la même chose. Il faut que je refasse la même chose pour redescendre. Je vais me mettre là. Comme ça. Pour du confort. Oh la vache. Regardez, j'étais tout là-bas tout à l'heure. Oh mon dieu. Ah putain. Quand je pense qu'il faut que je conduise et tout après. Oh la vache. Oh dis donc, regardez, c'est moi. C'est moi. Regardez, 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 c'est moi, c'est moi. Regardez, c'est moi. Eh, 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 regardez, c'est moi. Regardez, 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 c'est moi. Regardez, regardez. C'est un canon. Pourquoi on ne repart pas du coup, tu dois attendre un truc. Mais je finis mon café. Dis donc. Eh oh. Le café, eh oh. Eh, eh. Eh, dis l'autre. Eh. Eh, le café là. Je t'ai allumé, je t'ai allumé. Je t'ai allumé, je suis assez content. Beaucoup moins bien que le cœur. On le comprendra à ce qu'on comprendra, bien sûr. C'est le tout de beauté, bien sûr, le chat. C'est le tout de beauté. Voilà, vous êtes avec nous sur la photo. OK, ready, push your hand away. Get it. Alors lui, il se fait un kick par contre. You can do it. OK, bonjour, lui. Oh, putain. I cannot believe you did that. Oh, my God. L'image de fou. Oh, mon Dieu. Regardez ça. Le reflet. Oh, la vache. On a le reflet. Oh, la vache. Oh, la vache. Je ne saurais pas vous dire. J'ai envie de dire mouton. Très important de mettre beaucoup de sauce. Putain, c'est... Ah, vache. Putain, c'est épicé. Bon, je vais vous raconter ma journée aux côtés d'une bière parce que vraiment, là, j'en ai besoin. Je suis désolé. Est-ce que tu pourrais sortir du cadre ? Ouais, là, 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 là. Au revoir. Au revoir. on va voir on va voir dis donc si ça marche pas là je suis un peu dégoûté parce que ça c'est vraiment le temple le plus proche si ça marche pas ici bah oui le streamer souffle un peu mais on va tenter non on reste pas 7 jours on reste 4 jours mais bon on va tenter on va tenter bon allez on reste au positif là j'ai tout redémarré téléphone, modem etc je vois pas réellement ce que ça changerait mais bon c'est pas grave ah faut montrer le ticket là attendez faut montrer le ticket attendez la garde même pas la garde même pas je ne m'en laserais jamais c'est en la même pas la garde même pas c'est laré la une des on va on va e on va on a C'est parce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour faire des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. C'est pourquoi nous devons prendre le recours. Parce que quand on fait le recours, on fait un professeur de sound. Parce qu'il ne peut pas faire le recours de l'autre côté. C'est pourquoi nous devons faire le recours, mais nous ne pouvons pas faire le recours. Ok. Is it possible to get the permission to do that from someone? Because it's my job, actually. Yeah, but normally you have to spend time. Because if you want to ask the permission, you have to spend time for one week. Oh! That's why you waste your time. Ok. Ok. So right now, you still can make a video. Ok. But just only take this one off. Ok. And not allowed to talk about the history as well. Because you are not a tour guide, so sometimes when you're talking about the history, it's not correct. Ok. But you still can make a video. Ok. And maybe I'll come back tomorrow without all this. So you're a YouTuber, right? It's not YouTube, it's Twitch. You know, live stream? Yeah. Oh, Twitch. Yeah, it's live stream. So that's why. Ok. Because normally, if you're making business, you have to go to ask the permission. But, you know, that, like I said... And because I'm leaving on Monday, so do you think I can get permission before that? Maybe you can go to ask first. For example, if right now you have time, maybe you can go to... I'll go back to the town. If you have time to put it, then you can get out. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oui, tombe, 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 tombe. Si tu le remontes... 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai pas le droit de streamer à l'intérieur. Mais Gaïa, à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à voir. Pareil pour vidéo YouTube, ça baille, mais au moins, c'est plus discret, vidéo YouTube. C'est plus discret. Je réfléchis. On ne fait pas du drone, non ? Pas moyen d'avoir l'autorisation, ils disent qu'il faut la demander une semaine à l'avance. Mais je suis en train de réfléchir. Est-ce que je ne pourrais pas aller quelque part pour demander, pour faire activer le processus ? J'y ai pensé. J'y ai pensé, mais après, je me suis dit, non, mais c'est bon, attends, moi, je ne suis personne. On s'en fout. Ce que j'ai bien regardé en ligne et tout, il n'y a rien qui l'interdit en ligne. Le seul truc qui est interdit, clairement, c'est le drone. Mais ce n'est pas interdit de filmer, ce n'est pas marqué, du moins. Putain, pourtant, vu le nombre de vidéos YouTube qu'il y a, c'est chiant, vraiment. Parce que je ne sais pas si vous entendiez, mais le mec, en fait, il me disait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font des vidéos par eux-mêmes, voire même qu'ils prennent un guide et qu'ils répètent tout ce que le guide dit. Donc déjà, ça vole un peu, pas la propriété intellectuelle, mais on va dire, le savoir, les connaissances. Et surtout, il me dit, bah, Kéléwon, ce qui dérange, c'est le micro. Mais surtout, le problème, c'est que si je ne mets pas le micro aujourd'hui, c'est quand même assez problématique parce que le téléphone, le micro, il n'est pas top top. Mais surtout, là, je suis grillé. Donc là, je ne peux pas juste retourner en disant, non, c'est bon, j'ai tout éteint. Non, ben non, je pense qu'il n'est pas con. Mais il m'a dit, en fait, même vidéo YouTube, c'est interdit, quoi. Il m'a dit, à partir du moment où c'est une vidéo, où tu pouvais faire des vidéos et tout, mais pas parlé, pas... Et là, je suis grillé. Je suis grillé. Euh... Est-ce que quelqu'un peut regarder en ligne, s'il vous plaît ? Bah, t'as eu de la chance, Kéléwon. T'as eu de la chance. En même temps, je ne suis pas très discret. Je ne suis pas très discret parce que je ne pensais pas que j'avais besoin d'être discret, quoi. Non, non, en Vénérable, il y a trop de monde. Et puis, un petit bac chiche à lui, et puis au prochain, et puis au prochain. Non, attends. Eh oh, je n'ai pas la bourse à rotile, moi. Est-ce que quelqu'un peut regarder en ligne, encore Enterprise, l'adresse qu'ils ont ? Bah, si on était venu sans micro, je ne me serais pas fait Tricard, je pense. En fait, il y a un panneau à l'entrée qui interdit les caméras, les petites... Ça interdit les petites caméras, vous savez, les petites caméras osmo, je ne sais pas quoi, là. Ça interdit les drones, ça interdit les trépieds, vous savez, là, le trépied, le stabilisateur. Et il y a un autre truc, mais je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que c'est, l'autre truc. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, merde. Et puis après, j'ai compris, quoi. Quand il est venu me voir... Mais très gentil, le monsieur, par contre. Là, vraiment, très gentil. Je lui ai dit, voilà, je fais ça et tout. Il me dit, ouais. Donc aujourd'hui, ça va être la chasse à avoir l'autorisation, avoir la permission de filmer. Il me faudrait une permission écrite, que je puisse emmener avec moi, partout. Comme ça, dès que je passe une entrée, je peux la montrer. Ah purée ! Quel dommage. Merci, Sabahi. Circle, Apsara, Circle. Street, 60M. Alors. Akelewan, tu penses que c'est que pour le temple principal, ce n'est pas pour tous ? Je vais prendre l'autre téléphone. Ce n'est pas pour tous les temples, ces interdictions-là. Ah, mais Gaïa, ils s'en foutent. Dans les autres trucs, c'est beaucoup plus chill. Alors, vous me dites, ça vaut le coup de tenter sur un autre temple, oui. Sachant qu'on est là, on pourrait monter jusque là-bas. Et on pourrait aller vers Bayon. Ça fait une petite trotte à marcher, mais ce n'est pas grave. Mais le problème, moi, c'est le réseau. Alors, vous me dites, Circle, Apsara, Circle. Circle, Apsara. Je ne vous en trouve pas. Dans l'Andra Pradesh, non, ça fait un peu loin. Alors, attends. Si je marque encore Enterprise, ça me dit quoi ? Enterprise. Enterprise ou Enterprise ? Enterprise. Ah, je suis un petit peu dégoûté. Ouais, en gros, il faudrait retourner au truc de ticket. Il faudrait retourner au truc de ticket. Parce que là, moi, je suis là. Bah, Gaïa, tu m'étonnes. Il faudrait retourner au truc de ticket. Attends, si j'avais su, on y était, merde. Je réfléchis, hein. Ne bougez pas. Je vais vous poser, comme ça, ça sera un peu plus confortable. Alors, ça me coûte combien si je veux aller là-bas ? Attendez, hein. Je me cherche un passap. Salut, Romain. Allez, on va regarder pour un rick chaud. De là. Ah. Comment ça s'appelle ? Ouais, mais ça baillit, c'est tellement... C'est pas... On va dire que c'est pas le plus commun, ce que je fais non plus. Donc, ce serait vraiment spécifier un truc pour... Bah, encore par coupasse. Ticket cantoeus, ok. Confirm drop-off. Ça coûte combien ? 8400. Bon. Allez, c'est reparti. Eh bien, je vous emmène avec moi. On va aller chercher la permission. Parce que j'ai pas envie d'avancer là-bas, à pied, jusqu'au prochain temple. Pour que peut-être la connexion nous lâche. Et peut-être qu'on n'ait pas le droit de filmer là-bas. Donc, autant aller chercher l'autorisation maintenant. Puis, si vraiment on peut pas, ben, ça se finira en vidéo YouTube, tout ça. Et puis, je serai plus discret. Mais ça va, merde. Je bois un coup avant. Ah, je suis bien dégoûté. Ah, mais l'Insta360, c'est plus discret. Ah, moi j'ai les câbles, j'ai tout, j'ai ça. Et puis, le problème, c'est que moi, je voulais en faire une vidéo YouTube. Moi, je voulais faire un documentaire de tout ça. Et utiliser, du coup, des extraits du stream. Pour la vidéo. J'ai envie d'avoir une bonne qualité. C'est ça le problème aussi. Bon. Allez, on y go. Complètement d'accord. Allez, on y go. Allez, bon, c'est l'aventure. Maintenant, on comprend pourquoi personne n'a jamais streamé ici. J'ai pris ma bouteille ? Ah oui. On commence à comprendre pourquoi personne n'a streamé ici. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais, allez. On ne perd pas espoir, on reste positif. Au pire, je reviendrai au pire du pire. Peut-être revenir avec la GoPro. Avec le système de vélo. Parce que la GoPro, finalement, c'est discret. C'est un peu plus discret que le téléphone. Attendez. J'ai des fourmis dans la jambe. Mauvaise position. Voilà. Bon. Allez. Du coup, comment est-ce qu'il faudrait que je présente ça ? Genre, je veux l'autorisation parce que je stream et que j'en ai besoin. Comment est-ce qu'il faut que je présente ça ? Ah merde, le téléphone, il n'a plus de réseau. Ah ben, bravo. C'est du bon boulot, ça. Attends, je vais te reconnecter au Wi-Fi. Un sombrero, ben oui. Ouais, mais Gaïa. Attendez, pourquoi je n'ai plus le Wi-Fi, là ? Il s'est éteint, ce bêta, ou quoi ? Comment le téléphone, il fonctionne encore ? Il est que sur une seule connexion, là, le téléphone ? Et ça marche. Alors que tout à l'heure, sur deux connexions, ça ne marchait pas ? Il ne se foutrait pas un peu de notre gueule, celui-là ? Ok. On est en train de chercher un tuktuk. Ok. On a un tuktuk qui arrive dans deux minutes. Moi, je n'aime pas, en plus, avoir ce genre de discours parce que c'est... Je ne me sens pas réellement légitime de demander ça, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. On va tenter. Je vais rester là, je ne vais pas trop m'approcher de la route parce que là, j'ai trois téléphones dans la main. je vais te faire pipi maintenant. C'est des soucis. Il était juste là en corouette, quoi. Regardez. Il est juste là. Il est là. Une pierre à la fois. Bon, le tuktuk, là, il avance ou pas ? Ah oui, c'est bon, il avance. Salut Nikita. Ah, je suis vraiment dégoûté. J'y ai pensé, en plus, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Merci beaucoup, Mamie Blu, merci beaucoup. Ben, ça rembourse le tuk-tuk. Ça rembourse le tuk-tuk. Merci beaucoup. Sinon, comme je disais, peut-être qu'en stream, on fera d'autres trucs. Et puis, merci beaucoup, RALB, pour les 300 bits. On peut faire d'autres trucs. Après, il y a quand même d'autres trucs jolis à voir, ici, mais bon. les temples, c'est quand même le principal. Et puis, j'en ferai une vidéo YouTube, mais je trouverais ça dommage. Surtout, je viens d'acheter le billet pour 7 jours, si j'avais su, si vraiment, j'aurais pris 3 jours. La différence n'est pas énorme. Salut, Kestin. Allez, mon tuk-tuk, il arrive, je crois. Ok. S2369. S2369. Quel site ? Oui, j'ai le droit de filmer, mais ce ne sera pas la meilleure qualité. Non. C'est ça qui m'embête. S2369, je crois que je l'ai dit. Il arrive de quel côté ? Il est là-bas. Che ? Au-n'inquiécle, il est là-bas. Il est là-bas ? Attendez, on va essayer de faire les choses bien. On va essayer d'obtenir l'autorisation à emmener du fort. Je promets rien, mais on va essayer. Le problème, c'est qu'il y a énormément de détails. Et les détails, tu ne peux pas... Ok, tu peux te promener dans le parc et tout, mais il faut rentrer dans l'étang, il faut tout regarder, quoi. Attendez, attendez. Pour le moment, on va essayer d'avoir la permission. Si on n'y arrive pas, on cherchera des plombées. Je vais mettre le sac sur le dos. On y était presque. C'est près du but. Et le montant, c'est loin. Au pire, on va à la pêche. Qu'est-ce qu'ils font ? Il s'est mí 실력, mais il s'est dégué. Orte dans leúailler. On se dégué. ... Ka seleccion. E c'est yo. Tron se dégué. Le甚麼 mec. Je sais Gaspard, mais on va essayer d'aller faire les choses en bonne et due forme. On tente, et puis sinon on la fera un peu plus light, un peu plus discrète. On va tenter. On va tenter, on va tenter. Ce serait cool de pouvoir obtenir l'autorisation. Au moins, il n'y aurait pas de problème et puis on serait libre d'aller un peu partout. Oui, techniquement, le micro, on peut le cacher. Et bien sûr qu'il y en a deux. Et bien sûr qu'il y en a deux. Et bien sûr qu'il y en a deux. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Mais c'est un peu plus. Amen. C'est aussi possible. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. D'ailleurs, il faut Energiène et la intoxicationsoftare é un peu plus. Parce que làuh ï! Les타�есте astuels et les deux ont. Et si ça coûte un peu ça n'a pas Et si ça coûte un peu ça coûte un peu plus de l'intérêt C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Allez, fais le focus. Voilà. Allez, c'est parti ! Oui-hé ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a des gens dégueulasses qui rotent, qui gueulent, qui pètent. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. allez je sais pas si ça va marcher jusqu'en bas on verra en bas ça marchait pas trop mal bon Merci. 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 On m'entendait peut-être un petit peu. Il faut bientôt arriver en bas, je crois. Ah, on est de retour. C'est un échec supplémentaire. C'est stream encore. C'est comme ça. Ça va aller, là, l'image, on... Normalement, il y a la première plateforme qu'elle a dans pas longtemps. Oui, elle est juste là. Ça va aller, après, je pense. Il me reste 200 mètres. Parce qu'il croyait que ça c'était un échec, je suis désolé. Si, si. Je suis désolé. J'aurais dû mieux me préparer, j'aurais dû avoir l'autorisation, j'aurais dû faire mieux mes recherches au niveau... Enfin, non. Est-ce que ça ? Parce que ça, je les ai faites les recherches au niveau de la 4G, mais bon. Mais bon, encore une fois, c'est aussi la raison pour laquelle j'en ai pas trop parlé non plus. J'en ai pas parlé sur les réseaux ni quoi que ce soit, j'ai juste mis une story aujourd'hui. Parce que je voulais pas avoir la gueule plus grand que le ventre. Comment on dit ? Les yeux plus gros que le ventre. Et voilà, quoi. T'as même pas idée à quel point je suis frustré. Heureusement qu'il y a d'autres trucs à voir ici, à Siem Reap, quand même, quand on va retourner en ville. Mais... Je suis extrêmement frustré, là, faut que je change tout. Parce que c'est ici, ça marche pas, sachant que c'est en altitude et tout. Ça présage rien de bon pour le reste. Surtout que là... Je sais pas si vous avez compris ce que j'étais en train de faire à un moment. Je pense pas, mais bon. J'étais en train de zyoter tout autour. On ne voit aucune antenne 4G. Où il n'y a aucune antenne 4G à vue. Donc c'est-à-dire dans les... 3-4 premiers kilomètres. Aucune antenne 4G. Donc ça veut dire que c'est les seules antennes 4G. C'est celle du village, de Siem Reap. Alors vous pressez pas, il y a des nuages. Là, ils se pressent. Pour rien, ils vont être un peu déçus. Bon, là on est revenu en bas normalement, ça va. Bon, là on est revenu en bas normalement, ça va. Ouais, on est à 1.7, ça va. Bon bah... On aura vu un petit peu. Bah moi je comptais pas aller visiter par moi-même, Florent Signol. Chéri, bah ouais. Pourtant la couverture théorique, elle est bonne. C'est-à-dire la couverture que tu te donnes les fournisseurs d'accès. Elle est en théorie bonne. Alors là c'est bon, ils vont pas me harceler les tuk-tuk par contre. L'alerte des 1000 bits, elle me fait à chaque fois peur parce que... Je sais pas si vous l'entendez, mais on dirait littéralement une alerte de journal télévisé, genre breaking news et tout. Merci beaucoup Aural B pour les 1000 bits. Merci énormément. Elle me fait peur à chaque fois. Merci beaucoup. Euh... Non mais c'est décevant. J'ai pas dit mon dernier mot. Encore une fois, il nous reste trois jours. Donc ça c'est bien. Cellcard. Cellcard. Mais j'en ai deux des opérateurs, c'est les deux meilleurs, Smart et Cellcard. Smart... Non, Cellcard, c'est simple, y'a Wallow. Y'a rien. Donc ça, on peut blâmer Gaïa pour ça. Parce que c'est lui qui m'a conseillé de prendre une... Non, même si j'allais le faire pas moi-même, mais c'est une blague. Oh, boucheron. Pardon. J'ai avalé un moucheron en même temps que je parlais. Et Cellcard, rien du tout. Donc c'est pour ça en fait, tout à l'heure, quand j'étais en haut, j'ai coupé le truc pour regarder, Cellcard y'a rien. Donc en fait, depuis le début, moi je pensais avoir deux connexions, mais y'en a qu'une réellement qui captait. Cellcard y'avait rien. Une grosse déception. Euh... Et euh... Ah la ville, ça marche très bien en ville. Très très bien. Mais euh... Ce qui m'embête le plus là, c'est qu'il est 17h58. Et que jusqu'à maintenant, tous les jours, depuis qu'on est au Cambodge, à 18h30, la connexion elle bug. Pendant environ deux heures, la connexion elle bug. Donc là, à tous les coups, on n'a plus qu'une demi-heure de stream. Merci Flipper pour le septième mois. Merci beaucoup. On va croiser les doigts pour que non. Mais hier ça a bugué. Avant-hier ça a bugué. Avant-avant-hier ça a bugué, etc. Et j'ai demandé hier à un local, il m'a dit mais je sais pas. J'ai regardé sur internet. C'est pas un problème connu quoi. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai une carte SIM défectueuse ? Bah Shae, c'est ce qu'on voulait faire. On était en haut là, mais il y avait rien. En fait, je pense qu'il y avait tellement de monde en haut qu'il n'y avait plus de réseaux quoi. Il n'y avait plus de réseaux. L'autre souci aussi, c'est vraiment quand j'étais en haut là, je me suis pris une claque d'irrespect de tout le monde. Mais... Je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas été dans un... Ça doit être ça Oralbé ? Ça fait un moment qu'on n'a pas été dans un endroit très touristique. Le dernier, c'était vraiment en Pattaya quoi. Parce qu'après Koh Chang, c'était touristique. Mais bon, c'est pas trop mélangé aux touristes. Et surtout Koh Chang, on a fait des trucs un peu différents aussi. Et là... Je sens des l'air encore. What ? Pourquoi ? Mais comment ? Julius ? Ah non, Julius ! Non ! Merci Mamie Blou. Merci beaucoup. Mais en haut là, les gens qui pètent. Le mec qui m'a roté à la gueule. Mais littéralement, ma tête est là. Sa tête était à 50 cm là. Il passait juste derrière moi. « Mes frères ! Mes frères ! Mes frères ! » Et les autres, les trois françaises là derrière, il y en a une qui était en train de faire... Plus fort que ça, bien sûr. Mais... Mais pourquoi ? Mais t'es... Alors déjà, t'es dans un temple. Et surtout, pourquoi tu fais ça ? Bah après, elles étaient en train de se filmer et tout. Donc à tous les coups. Bref. Mais vraiment, mais... En haut là, mais c'est ça aussi qui m'a un peu énervé parce que vraiment... Julius, je suis déçu. Attention. Non, je gomme, tu fais ce que tu veux. Mais euh... Mais tu vois, au moins un Pattaya, c'était la débauche, etc. Mais il n'y avait pas ce genre d'irrespect là. Ah les touristes ! Bah je... Je te comprends. Je te comprends. Moi je vais prendre mon mal en patience parce que c'est un petit peu comme un petit rêve qui se réalise. De voir ces endroits. Mais euh... Je te comprends. Alors, on ne tourne pas, il ne faut pas déconner. Non mais écoutez, euh... Bon déjà là, on va aller au marché, euh... En ville, etc. Ok. Et puis demain, je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. Samedi du coup, on ira à Enkor Wat, discrètement, comme on a fait aujourd'hui. Dimanche, euh... On ira à Bayon. Et demain du coup, on va essayer de faire les autres, le reste. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. Donc demain, on va essayer de faire le reste. Bon, je suis en train de fumer, hein. Vous me donnez deux minutes. Mais j'ai pris un pass 7 jours. Vu qu'on était censé faire aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Et que c'est soit un jour, soit trois jours, soit sept jours. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre un pass 3 jours. Bon, j'aurais économisé 5 euros, donc c'est pas non plus énorme. Mais euh... C'est bon, ouais. En vrai, si tu réfléchis bien, c'est pas non plus très grave, quoi. Je compte le faire, ouais, mais je comptais pas le faire aujourd'hui. Je comptais plutôt le faire demain. Le Made in Cambodia Market. Je comptais le faire demain. Aujourd'hui, je comptais faire le marché normal. Si ça vous va. Il y a des bestioles qui me courent au-dessus. Oh, la pauvre, elle est morte. Mais euh... Mais voilà, quoi. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a beaucoup de viewers qui ont dû partir à cause de toutes ces déconnexions. Euh... Je vais juste essayer de faire en sorte pour que samedi et dimanche, ce soit au top, quoi. Quitte à faire que genre deux heures et on passe deux heures avant encore Watt. Euh... Voilà. Non, même pas, bah vous êtes très gentil. C'est tellement handicapant, quoi. En tant que... En tant que streamer IRL, quand t'as pas le chat, quand tu vois que la connexion, ça coupe et que ça revient, que ça coupe et que ça revient. C'est tellement handicapant. Ouais. On est des... Ouais. C'est pas mal. Faut que samedi et dimanche, ça marche. C'est le principal. C'est le principal. Merci, en tout cas, à toutes et à tous, d'être là. Vous avez réussi à voir un peu, quand même, ou pas ? Parce que moi, je voyais pas. Y'avait pas de retour. Y'avait rien. Donc je ne sais pas réellement ce que vous avez pu voir. Ça dépend des jours. Oui, c'est assez gentil. J'en ai pris moi aussi des photos, mais c'est en 720p, donc la qualité ne va pas être top top. Mais j'en ai pris quand même, donc je les mettrais sur le Discord ce soir. Je les mettrais sur le Discord ce soir. Mais bon, la qualité, le problème, c'est qu'en 720p, ça pixelise très vite. Parce qu'il y a beaucoup moins de pixels dans l'image en fait. Le capteur est réduit. Il n'y a pas beaucoup plus de réseau encore. Sur les singes, je m'en fous, mais c'est plutôt le réseau qui m'inquiète. pour autant, j'ai l'antenne, j'ai plein de connexions et tout. Alors, l'ARIS, ce n'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que ça va prendre énormément de place. Il n'y a pas forcément assez de place sur mon téléphone. Tu as peur des singes ? Je te comprends un peu. J'ai un peu développé une petite peur aussi à Taïwan. C'est trop bien de faire attaquer. Entre les chiens et les singes, vraiment, je me suis fait attaquer partout. Non, non, mais je te comprends. Ils sont faux. Surtout les macaques, c'est les pires. C'est les pires, parce que c'est des voleurs ça. Encore les autres, ils attaquent. Ils sont méchants, mais les macaques... Amnesia, c'est techniquement possible, mais c'est compliqué avec les iPhones qui sont en dessous de l'iPhone 15. Parce que du coup, ils font un adaptateur supplémentaire vers l'USB-C et je n'en ai pas. Alors que l'iPhone 15, il est directement en USB-C, donc là, tu peux. Mais moi, je ne peux pas. Non, le truc, c'est qu'il ne faut rien avoir à l'extérieur. Il ne faut pas avoir d'eau, il ne faut rien avoir. Ils ont changé le port pour les iPhones. Réglementation européenne. Alors, on va commander un tuc-tuc. On va prendre un tuc-tuc ou on va prendre une remorque quand même ? On va essayer de profiter. Ah, mais les remorques, ils ne prennent pas Passat à Passat aussi. Ah oui. Je ne suis pas sur Grapp, je ne suis pas sur Passat. Bon, on va prendre un tuc-tuc parce que toutes les remorques qui sont là, ils font Passat. Parce que ça leur permet d'avoir un prix plus élevé, de négocier un prix plus élevé. D'ailleurs, le mec, tout à l'heure, quand il m'a appris du truc de ticket jusqu'au truc pour aller chercher la permission, il essayait de bien m'avoir, celui-là. Je ne suis pas sur la table. Les tablettes aussi ? Mais les tablettes étaient déjà... Alors, pas vélo parce que il y a quand même un peu de distance, et puis j'avais envie de profiter un peu. Et puis le tuc-tuc, c'est sympa. Alors, le marché, il est, on l'a vu l'autre jour, le marché. Est-ce qu'on va se mettre là ? Là, c'est le vieux marché, c'est celui-là. Alors, on va se mettre le vieux marché. Combien ? 10 300 pour faire, genre, il y a peut-être 7-8 kilomètres, alors que tout à l'heure, pour faire 2 kilomètres, j'ai payé 7 000. Il m'a bien niqué. Il ne voulait pas baisser le prix, en plus. Au début, il me dit 12 000, et puis quoi encore ? Je veux bien être gentil, mais il ne faut pas se foutre de moi, quand même. 12 000, ça fait 4 euros, 4 dollars. Alors, je regarde juste quand même, est-ce que j'ai des sous, parce que si je lui donne 50 000, il va peut-être faire la gueule. Ah oui, vous voyez ? Donc là, il y a 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 500. Ce sera le dernier tuc-tuc aujourd'hui, là, il y a quasiment 50 000 qui sont passés dans les tuc-tuc aujourd'hui. 8, écoute. Oui, il y a un petit marché là-bas. On va peut-être, on le fera peut-être samedi, ou un truc comme ça. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 500. J'ai une bestiole, là, qui me court, là. Oui, j'ai des boutons dans le cou, c'est normal. Allez, on va confirmer le booking. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ok, le tuc-tuc est là, le tuc-tuc est là, S0821, alors attendez, ah putain j'aurais dû remettre le trépied, ouais je vais le remettre dans le tuc-tuc est là, S0821, S0821, il est là, S0821, il est là. Oh Myil, je t'en prit, 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 C'est quoi, tu es là ? J'ai une chérie, je t'en prit, je t'en prit, je t'en prit. C'est un peu chiant, vraiment tout le temps tu te faire son écho. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Je n'ai pas encore remis le micro, mais ça doit le faire. Attendez, ils vont mettre en 1080p. Bonjour Patricia, déjà 6 jours, c'est trop vite, en effet. Et voilà ! Oh 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 ! C'est parti 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 ! Merci ! C'est parti 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 ! qui tombe ! C'est parti 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 ! Et avec le vélo ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je gratte ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Je ne suis pas sûr ! Je ne suis pas sûr ! Bon allez, on est dans Pop Street ! On l'a vu l'autre jour à vélo, on va repasser maintenant. oui bah aller suivre Gaspard sur Insta d'ailleurs pendant qu'on y est j'ai dit Gaspard, c'est Gaspard non Pub Street c'est la c'est une rue en fait d'audio marketing voilà 19 francs il n'y a plus de connexion là il y a du massage il y a plein de choses il y a plein de choses il y a de la boue que j'ai mangé là l'autre jour c'était pas mal c'est pas possible que je remange là aujourd'hui je me suis fait refouler je crois que c'était ici l'autre jour parce que moi je suis désolé mais manger à l'intérieur quand il fait beau quand il fait chaud je comprends pas le principe moi je voulais manger à l'extérieur il y avait deux tables de libre à l'extérieur et je lui dis moi je vais manger dehors non non à l'intérieur non 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 dehors dehors non non à l'intérieur ah bah non alors je me casse vraiment en fait il voulait pas qu'il y ait une personne libre c'était où ? c'était là c'était celui-là il voulait pas qu'il y ait une table de deux avec une seule personne dessus à l'extérieur genre il voulait avoir des couples ou un truc comme ça à l'extérieur seulement et bah non désolé tu veux pas de moi ? tant pis pour toi salut SD comment ça va ? c'est là où il y a le bicycle bar c'est vrai que j'ai même pas cherché j'ai même pas regardé le bicycle bar mais en même temps c'est quasiment tous un peu les mêmes bars ici il n'y a pas moyen de trouver un bar avec une table un peu en hauteur oui je veux l'anniversaire bien sûr à Béranger on retrouve bien sûr ces aquariums partout il faut mettre ses pieds à l'intérieur et les petits poissons vont venir bouffer les peaux de vos pieds il y a l'armée de masseuses qui est de sortie je vous rappelle que c'est bien dégueulasse de faire ça et que vous risquez aussi des infections donc voilà sachez-le avant de le faire prenez le risque si vous le souhaitez mais sachez que ça va être un peu plus risqué quand même salut Mr.Diz c'est l'anniversaire de Béranger et oui elle a aujourd'hui 13 ans enfin elle a 13 ans de plus qu'il y a 13 ans qu'est ce qu'il se passe ici ah ça grandit vite ça filoche ça filoche ça filoche ça filoche je vous le dis là-haut j'irais bien me poser là-haut comme ça on a une vue sur tout vas-y comment je fais pour aller là-haut moi c'est là-bas c'est où attends comment je monte il y a pas d'escalier qui descendent là alors tu arrives doucement sur 50 mais t'inquiète Gaspard arrive aussi je crois qu'il faut aller là j'ai trouvé comment monter à l'étage allez c'est parti je vais essayer de se poser là je vais me mettre comme ça attendez je pose le sac ah bah vous savez quoi de toute manière le stream d'aujourd'hui bon maintenant qu'on est là il sera probablement pas sur youtube alors elle attend à côté de moi je vais me mettre Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, est-ce qu'on va aimer le hammock ? Après tout, c'est confortable. Le hammock. Oh, la batterie des écouteurs. Tu sais quoi, j'en ai même pas besoin. Elle est où la boîte des écouteurs ? À cause de ton cerveau trop gros ? On va lever ? À d'autres, hein ? À d'autres, hein ? Merde, je l'ai mis où ? Ah, elle est là. La batterie de l'eau. Ah, elle est là. Ah, elle est là. non mais moi ça compte pas parce que j'ai une mémoire de merde je m'attendais à ce que ce soit froid le truc est super froid en fait non c'est bruyant c'est bruyant non ça se mange pas, alors allez pas mal hein petit riz qui va bien hop là ça a l'air vachement bon ça a l'air vachement bon voyons voir hop là la noix de coco n'a pas d'odeur et pas de go ok c'est du propre chériou c'est du propre dis donc par contre au niveau du riz ils sont un peu radins quand je vous dis qu'il y a du riz partout quand je vous dis qu'il y a du riz partout alors goûtons en fait il y a une sauce spéciale avec et il y a des herbes aussi ça va être bien chaud je pense ah ouais bien chaud oh c'est une tuerie ah ouais ah ouais ah si vous venez au Cambodge le hamok c'est une tuerie je pense que épicé ça doit être génial mais non pour des raisons euh de survie non ça coûte 6 dollars 75 et la bière c'est 1 dollar 50 ça c'est extrêmement cher hein pour ce que c'est mais ça va bon on est dans un endroit très touristique ça va il y a un peu de citron de citronnelle avec salut chérine je mange du hamok A M O K c'est une tuerie vraiment type de curry voilà c'est du curry c'est ça ah c'est servi dans du bananier originellement et du riz au jasmin tout à fait ben là je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire puisque c'est exactement ce que j'ai devant moi moi j'ai pas les épices parce que je les demandais sans épices c'est vraiment super la prochaine fois qu'on envoie un pas que j'envoie un dans un resto normal en campagne là j'en testerai un très parfumé non c'est bon même pour un endroit touristique et tout c'est vraiment pas mal parce qu'on les connaît les endroits touristiques qui vont lésiner un petit peu sur les quantités ou sur le goût non ça va bah puis ça doit pas être très compliqué à faire ça doit pas être très compliqué mais originellement c'est fait avec du poisson par contre là moi j'ai pris de chicken parce que je suis pas poisson mais c'est chaud c'est chaud il est partout elle a déjà été faite chez you honte à toi et ta descendance sur douze générations ouais ouais curcuma je suis d'accord échalote je vois pas mais ouais ah c'est ça ce que tu disais tout à l'heure Julius le plat ok ok il y a des feuilles de bananier tu demandes à qui et à moi c'est quoi les feuilles de bananier ici on en trouve partout on trouve surtout sur les bananiers j'ai envie de dire c'est chaud et attention les yeux au plat c'est très bon ah la poulet ça veut dire kai ah je sais pas je sais pas celui-là il peut être utile du coup mai kai ça veut dire poulet au riz c'est mai le riz c'est ça ? mai mai c'est comme ça ? ah on taille ? ah bah alors là c'est sécosse les friands quand même faut vraiment qu'il y ait une bonne sauce à l'intérieur sinon c'est sécosse je trouve Khao ça veut dire quoi ? c'est pas une ville Khao ? dans l'est ? le petit coeur de saumon il te fait de l'oeuf ? il te fait de la... comment on appelle ça ? il te fait de... de la... ah je sais pas les mots je vais mettre tout le riz à l'intérieur comme ça je peux juste finir à la cuillère hop allez hop on mélange avec la sauce Khao c'est riz ? krau c'est riz ? je sais au ralbé ! je sais... je sais au ralbé C'est l'accent australien, ça. I know. Si vous voulez parler australien, il faut parler là. Si vous voulez parler anglais, il faut parler là. Si vous voulez parler américain, il faut parler juste dans la bouche. Pas de gorge ni rien. Maï, ah c'est maï, c'est maï, c'est maï. Moi. J'ai comme moi, comme moi. Alors la marque encore, donc avec CH, et non pas GK. Euh, c'est Singapouré, je ne savais même pas. Il a moins que ça fasse partie du même groupe que Tiger, ça. C'est une groupe astigée. Bah écoutez, ce petit amok, c'est pas mal. Après l'effort, le réconfort plutôt deux fois qu'une, chérie. Il dit, oh, 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 on n'est pas des animaux. Non, maintenant. C'est pour ça qu'après chaque kilomètre de vélo, j'en fais un autre. C'est pour ça qu'un avocat, mais du coup, tu as déposé plainte, tout ça. Il y a un recours, le juge, tu as entendu parler du juge déjà ou pas ? Sombre histoire contre ce saumon, quand même. Sombre histoire. Putain de guerre. C'est fou. Sombre histoire. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Bon alors, chérie, il n'a pas besoin de te la péter non plus. Ça va aller, toi. Brioche maison. Mais qui fait des brioches à la maison ? L'avocat est commis d'office. Oh putain, il doit être vert. Elle était bonne. Non mais, c'est un talent. C'est un talent. Non mais Bardino, c'est son métier, c'est son activité. Chérine, tu es Bardino ? Bardinine ? Elle est validée. Ben oui, il y en a bien sûr. J'ai regardé la barre, elle est validée. Tu fais tes brioches ? Mais comment tu fais une brioche ? C'est quoi ? C'est au four la brioche ? Ou alors tu as un four à... Un peu un truc comme un four à pain qui fait les brioches directement. Tu mets ta pâte à l'intérieur et pouf. Ma mère, elle faisait ça dans le temps. Je ne sais pas si elle a fait toujours ça. Bardino, macron. C'est moi la crevette. C'est moi la crevette, ce n'est pas lui. C'est moi la crevette, ce n'est pas lui. Intéressant. Faiot. 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 Ouais. Poulidor, Poulidor, je ne sais pas. Comment c'est Poulidor ? Déjà Jean-Yves Poulidor ? Non ? Rémi Poulidor ? Rémi. Raymond. Raymond. Raymond Poulidor. Je suis passé de Jean-Yves à Raymond quand même. Attends parce qu'à tous les coups, il s'appelle Baptiste. On ne sait pas. Donc... Thérémont. Je l'avais. Je l'avais. Pas mal. Je n'aime pas tout. Il me manque que je n'aime pas tout. Il me manque que je n'aime pas tout, c'est un brise-toi. C'est un brise-toi, moi je te le dis. Jean-Patou en fait, c'est ce qui s'est passé. Je te raconte ça, mais c'est bien sûr, c'est dans la confidence. Tu ne répètes ça à personne, c'est bien sûr. Mais en définitive, en définitive, Jean-Patou. La dernière fois qu'on a entendu parler de Jean-Patou, il était coincé au bord de la mer. Il allait faire du jet-ski, il allait faire un petit peu de pêche, la pétanque, etc. Il était avec le Denis, avec le David et la Catherine. Bon, voilà, on se souvient tous de cette histoire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, c'était un vrai drame. Ça, c'était un vrai drame. Mais, ça me brise-toi. Mais, attention, mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tu vas voir, il y a les Rebans 17, tout le temps. Parce qu'en définitive, en définitive, Le Jean-Patou, il s'était emboucané, avec un gang d'Allemains. Un gang d'Allemains. Donc, des personnes qui viennent d'Allemagne. Ils viennent tous d'Allemagne. Ils viennent de Nuremberg, ils viennent de Berroligny, ils viennent de Berlusconi, ils viennent de partout. Vraiment, vraiment. Et du coup, ils s'étaient emboucanés à Pattaya, bien évidemment. Bien évidemment, mais le bourg, c'était à Pattaya. Tout de suite, il était béhé. Il n'est pas fou, les Jean-Patou. Et en définitive, C'est une belle fin, là. Voilà. Merci Zérodeye pour le forum. Mais bienvenue, mais bienvenue. J'aime pas tout qui te dit bienvenue aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. En définitive, il s'était emboucané à Pattaya. Une sambrista. Une sambrista. Je te le dis, je te le dis. Ah, c'est toi que... Tu prends l'assise, tu t'assieds. À cause d'une femme. À cause d'une femme. Mais bien sûr. Mais comme d'habitude. Mais bien sûr. Parce qu'en définitive, j'aime pas tout. Il aime bien les femmes. Aller, on va pas lui juste aller la première pierre, quand même. Oh, c'est une sienne. De haut, quoi. Dang. Ah, ben, ils ont eu le choix. Mais c'est une vieille histoire. C'est une sambre histoire aussi. Dang, en définitive. Il était vers Orion. Il était en train de passer du bon tang. Tu vois. Dang. Il est parti. Il est allé boire un peu du kawa. Ensuite, il est allé au bord de la plage. Il a fait un petit peu de branzette. Le jambatou, il a jamais été contre un petit peu de grande peau. Un petit peu. Allez, bien sûr. Donc. Platypa. Arrivé à Young. Un groupe de 152. Bikers. Allemagne. Directement venu d'Allemagne. Bien sûr. Oui, avec les motos. Les moteurs étaient chauds, bien sûr. Ah ben. Plutôt deux fois qu'une. Ils arrivaient tous sur la plage. Oui, oui, oui. Ils arrivaient tous sur la plage. Et ils lui disent, j'aime pas tout. On n'est pas content. J'aime pas tout, tu nous allais dessus. J'aime pas tout, on n'est pas content. J'aime pas tout, on est chapeau. Bien sûr, ils ont dit ça en Allemagne. Parce qu'ils viennent tous d'Allemagne. Ils parlent de Mando. Évidemment. C'était de l'Allemagne d'eau, bien sûr. Mais quand même. Et le Jean Patou, il a compris. Jean Patou, il a fait ses études à Vlérk-Blük. Il a compris, bien sûr. Il a compris. Il n'est pas fou. Donc en définitive, Jean Patou, il prend peur un petit peu. Et qu'il se dit, je vais fuir par la mer. Il s'est dit, je vais fuir par la mer. Parce que si je vais tout droit, au bout d'un moment, ce sera soit la Malésie, soit Singapour, soit l'Indonésie. Donc il s'est dit, je vais nager, je vais nager. Au fur et à mesure, je construirai un petit radeau avec le plastique que je trouve dans la mer. J'arriverai bien à trouver une petite canne à plâcher de traîne. Et tout, etc. Et tout, etc. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc en définitive, il se dit, je vais courir vers la mer. Je vais aller nager. Je vais aller nager. Au pire, j'arrive au pôle sud. Il faudra juste que j'arrive à trouver une doudoune. C'est pas fini, hein. Bonne idée, Gaspard. Donc, il se lave du transat. Hop ! Le lumbago. Le lumbago directement. Il se lave du transat, le lumbago. Impossible de courir. Impossible de sempire. Impossible de nager jusqu'à l'Indonésie. Impossible. Du coup, les 152 bikers allemands directement venus d'Allemagne et parlent la main-d'eau. Il a lumbago. C'est l'histoire. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Il a lumbago. Il paraît même qu'il lui a fait une pichinette au niveau de l'oreille. Ça fait mal, non ? C'est mal. C'est mal, non ? Oh, dis, je sais pas. Moi, je raconte de la merde pour vous faire rigoler. Et si vous êtes pas content, ouais. Ça fait beaucoup, là. Oh, pochard. Je suis parti un peu loin, quand même, avec cette histoire. Mais c'est l'histoire, hein ? Non, non, casse pas. Je suis marié à Pégase. Le plat, est-il aphrodisiaque ? Non. Et le Mistral, il est gagnant. Il a tout gagné. Bien sûr. J'ai empatouillé la page Instagram, bien sûr. Mais il faut que j'empatouille pour prendre un petit peu de l'activité, là. Ça va pas. Alors, écoutez. Le amok. Validé. Vraiment super bon. Seul problème, ça refroidit vachement vite. J'ai mis un peu trop de temps. À la fin, c'était complètement froid. Mais ça, c'est ma faute. Et comme c'est pas dans une assiette, en fait, ça garde pas du tout le chaud. Seul problème, mais c'est pas grave. Sinon, vraiment très bon. Dessert ? Non, 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 non. Pas de dessert. Ça coûte déjà assez cher comme ça. C'est bon. Oh, ça fait du bien de manger. Ah, vraiment, je suis content. On le voit pas souvent, le amok. Arrête, elle chante pas mal. Oh, l'enfant, elle chante pas trop mal. Moi, je suis vraiment mal placé. Je suis vraiment mal placé, c'est dommage. Captain Amok. Non, Captain Adok, c'est moi. Vous savez, le mec super vulgaire qui se plaint tout le temps, tout ça. Qui se plaint des prix, hein. Qui a une grosse tête de con aussi, d'ailleurs. Et qui devrait retourner dans son bureau pour fumer des clopes et boire des bières. C'est moi, ça. Si vous n'avez pas compris du tout ce que je viens de dire, une personne a compris. Et c'est ça le plus important. Débloque-moi. D'ailleurs, si vous envoyez des messages de N, etc. en DM, au moins, faites en sorte de pas me bloquer pour que je puisse répondre, quoi. Voilà. T'inquiète, Gaspard. Si, tu l'as, en plus. M'enfant. Vous voyez, j'avais peur que ce soit pas assez consistant, mais en définitive, avec le riz, la sauce, tout ça. Ça va. Vous voyez, il est 19h40. Les touristes... Maintenant, qu'est-ce que vous... On s'appellera. Les touristes commencent à arriver. Puisque là, il y a beaucoup de touristes qui étaient dans les temples. Pour le coucher de soleil. Et là, ils commencent à réarriver. En ville. Bien, 19h30. Entre 19h et 19h30, c'est vraiment le pic d'arrivée. Et du coup, ils retournent dans les hôtels, etc. Et là, vers 19h30, 20h, ils vont arriver ici. Chacun a ses boulets. C'est ainsi que va le monde. Non, c'est pas beau. Non, mais ça va aller, Totoro, là. Ne l'encourage pas. On rappelle qu'aujourd'hui, ce sont les 13 ans de Bérangère. Pourquoi je dis 13 ans ? Parce que si je dis plus jeune, tu pourrais techniquement te faire bannir. Puisqu'il faut être minimum 13 ans. Il faut avoir minimum 13 ans. Sur Twitch. Donc, je dis pas que t'as 12 ans ou quoi que ce soit. Parce que tu pourrais littéralement te faire bannir pour ça. Blague à part, il y a des gens qui se sont fait bannir. Alors, c'était à l'époque. C'était genre il y a deux ans. Mais je streamais encore en anglais à l'époque. Il y a un mec qui venait très souvent sur mon chat. Et un jour, il envoie sur Discord. Je me suis fait bannir. Parce que il était sur un chat de quelqu'un. Et c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et en fait, la personne qu'il connaissait, le streamer, en fait, a fait une blague sur le viewer, comme quoi le viewer avait 12 ans. ce qui est interdit. Et du coup, le viewer a été banni par Twitch. Alors, il y a dû y avoir un signalement et tout et tout, évidemment, mais... Mais j'ai envie de dire, mais what the fuck, quoi. Mais j'ai envie de dire, mais on marche sur le kiki, quoi. insupportable, le mec. Le mec est insupportable. Twitch is big brother, ouais, c'est le petit frère, petit frère. C'est le petit frère chiant, un peu. Celui qui court partout. On marche sur le kiki, ouais, mais marcher sur le cul, c'est un peu... j'ai pas envie, j'ai pas envie... trop, voilà, trop mainstream. Bon, vous en racontez des bêtises. Vous en racontez des bêtises, là. on va réveiller qui ? On va réveiller qui ? Vous en croyez l'avoir vu, là, à l'instant. Ouais, Kungito, on est allé le voir il y a deux jours, là. Kungito, il est à 255. Y'a pas quelqu'un d'autre qu'on connaît pas, là ? Y'a pas quelqu'un de nouveau ? Ou de nouvelle ? Ah, y'a Zérémy ? Je le suis pas, Zérémy ? Je le suis pas, Zérémy ? Et puis maintenant, si on raid quelqu'un, c'est de l'IRL. Ah, mais il fait pas de l'IRL, Zérémy ? Ah non, Chériou, je déteste. Je déteste. Attendez, c'est qui, Mademoiselle Peps ? Y'a... C'est français ou pas ? Ah, c'est français ? Livestream. Alors, on va aller voir Mademoiselle Peps. Je ne connais pas du tout, hein ? Donc, on fait confiance à... Qui est-ce qu'il a recommandé ? On fait confiance à Vénérable. OK ? Attendez, ça marche pas. Attendez, attendez. En plus, c'est de l'IRL, elle est en Thaïlande et tout, donc ça colle bien, tu vois ? Attendez, 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 attendez. Attendez, ça ne charge pas. Ah, c'est bon. Attendez, ne partez pas maintenant. Calmez-vous, là. Voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Je sais que ça a été compliqué en termes de connexion. Ça a été compliqué en termes de... Pourquoi Tonssem encore... Tonssem un peu tous les jours, toi, Oral-B, hein ? Ça va ? On se retrouve demain. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que je ne sais pas encore. Il faut que je l'adapte un petit peu. Merci, en tout cas, d'être resté, d'avoir suivi, etc. On va tenter vraiment d'en tirer le plus possible, mais bon, je ne promets rien. En termes de connexion et en termes de sécurité, je ne sais pas trop. Mais merci, en tout cas. Merci à l'Anonymous aussi pour le remboursement partiel, mais quasiment complet, des frais d'entrée. Donc, merci beaucoup. Demain, vers 7h30, 8h, comme d'hab, si j'arrive à manger assez tôt. Et puis, voilà. Merci d'être venus. Merci d'être viendus. Merci pour les follow, pour les quelques subs. Merci pour tous les beats aussi. Oral-B, Mami Blue, tout le monde. Et à demain. Demain, on va essayer de faire un peu toutes les autres annexes. Je pense. Il faut que je vois. Il faut que je vois. Salut, salut ! Et dites bonjour à Mademoiselle Pep, c'est pour moi. Suivez-la, etc. Soyez gentils. Allez, bisous ! On y est ! On y est ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada